... Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. J'espère que tu es prêt à être motivé. Je vais te donner la huitième clé pour atteindre ton plein potentiel. Oui, tu as un potentiel. Et aujourd'hui, on parle de la huitième clé. Cette huitième clé, c'est que tu dois être capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Wow ! Il faut que je le reprenne. Tu dois être capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Oui, 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 oui. Sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir, c'est très important. Parce que plusieurs personnes, je rencontre pas mal de personnes chaque jour. Ils ne font que dire que je veux réussir. Ils ne font que dire que je veux avoir une meilleure vie. Ils ne font que le dire. Mais ils ne mettent pas les actions nécessaires pour le faire. Tu dois être capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Sacrifier des nues de sommeil, sacrifier des soirées, les week-ends, sacrifier le téléphone. Il y a plusieurs d'entre vous. Oui, tu es en train de m'écouter présentement. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent présentement. Si tu laisses tomber ton téléphone, tu vas réussir. Oui ! Si tu abandonnes ton téléphone, tu vas réussir. Parce que le temps que tu passes dans ton téléphone dépasse largement le temps que tu peux utiliser pour travailler. Si tu abandonnes ton téléphone, si tu lâches WhatsApp, si tu lâches les médias sociaux, tu vas réussir parce que tu vas travailler sur ce que tu veux, sacrifier ce téléphone. D'autres personnes, si vous lâchez la télévision, vous regardez 24 heures sur 24 devant la télévision. Dès que vous avez fini de travailler devant la télévision, non ! Tu dois être capable de sacrifier ce que tu es. Sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Parce que j'aime bien le dire, ton toit du futur te supplie d'être plus discipliné. Il te supplie d'avoir un peu plus de discipline. Tu aimes plus dormir que travailler, c'est ça ton problème ? Ah oui ! Tu aimes plus les week-ends en soirée que travailler, tu aimes plus aller à la mer que travailler, tu aimes plus ça qu'à atteindre ton plein potentiel. Et c'est ça le problème. Retiens ceci, tu dois être capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Alors si tu vas atteindre ton plein potentiel, n'arrête pas quand tu es fatigué, arrête quand tu as fini. N'arrête pas de travailler sur toi quand tu es fatigué. Arrête de travailler sur toi quand tu as fini, quand tu as terminé ton travail. Et quand je parle de travail, je ne parle pas du travail que tu fais la journée, je parle du travail personnel, le travail sur toi. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu es capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Sacrifier les fêtes, sacrifier les médias, sacrifier les films. Il y a trop de distractions que tu as, tu as trop de distractions. Sacrifie toutes ces distractions-là pour ce que tu vas devenir. Parce que tu ne sacrifies pas ça pour toute la vie, c'est seulement pour un temps. Le temps que tu atteignes ton plein potentiel, le temps que tu arrives là où tu dois arriver, le temps que ta famille aille mieux, le temps que ton mariage aille mieux, le temps que tes choses aillent mieux, le temps que ta vie soit meilleure, le temps que tes enfants aillent mieux, le temps que tu atteignes ton plein potentiel. C'est important pour toi, sacrifie. Tu es capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Sacrifie ça ce que tu es présentement. Sacrifie le téléphone, tout ça, arrête. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'était la huitième clé, tu es capable de sacrifier ce que tu es pour ce que tu vas devenir. Parce que tu vas devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de spécial. Oui, tu vas le devenir. Moi, je crois que tu vas le devenir. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'était Anger King, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada